Regards, oeils avisés, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Sandra Régol. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. À quoi y jouent les écolos en ce moment ? On a le sentiment que vous vous isolez, que vous faites cavalier seul, que vous êtes en course seul pour les européennes, sans être attentif à ce qui se passe autour. Alors moi j'ai plutôt l'impression inverse, c'est qu'on est super attentif et attentif à tout ce qui se passe autour, mais que le reste de la gauche n'est pas des masses. Parce qu'en fait, depuis les grandes heures du PS, la gauche, enfin les parties qui l'incarnent, en tout cas n'ont pas cessé de se subdiviser. Et à chaque fois, il faut trouver un bouc émissaire et plutôt que de taper sur eux-mêmes, j'ai l'impression qu'on tape souvent sur les écolos, c'est plus facile. En fait, nous, on a toujours eu une ligne qui a été très simple, qui a été l'écologie, l'environnement, le social, parce que l'écologie, c'est l'union des deux. Et puis on a essayé de prôner ça, on a été des très bons élèves, on a fait des accords, on a eu des municipalités ensemble, on a eu des régions ensemble, on a même été au gouvernement. Et puis au final, on a bien vu qu'on n'était jamais entendus. Donc à un moment donné, on a juste dit qu'il fallait passer la seconde. Il a encore un sens, le mot gauche, pour vous ? Europe Écologie de Vert et de Gauche ? Alors le mot gauche a un sens, le problème, encore une fois, c'est que les parties qui prétendent de l'incarner ont un peu lâché les valeurs de la gauche. Et j'ai plutôt l'impression que l'écologie, en tout cas celle qu'on incarne, réincarne ces valeurs de la gauche dans un espace social et environnemental un peu différent. J'ai même envie de dire que l'écologie, c'est l'avenir de la gauche et qu'il serait temps que les autres parties s'en aperçoivent. — Justement, quand on écoute la France Insoumise, priorité à l'écologie. Quand on écoute Europe Écologie de Vert, évidemment, l'écologie en premier. Quand on écoute des générations, c'est l'écologie en premier. C'est la première des priorités. Les communistes, même s'il y a encore des désaccords de fond sur la question écolo, partagent une grande partie quand même des ambitions et des enjeux de transition écologique. Est-ce que le risque, ce n'est pas justement de fragiliser la représentation des députés écologistes au Parlement européen en ayant une dispersion ? À chaque fois qu'un parti reprend le combat sur des thématiques environnementales ou des thématiques écologiques, c'est toujours une victoire pour le collectif. Donc ça, c'est toujours bon. Après, la façon dont ça se traduit, on le verra bien après le 26 mai. Il n'y a pas de risque. Et par ailleurs, si on tient compte aussi du danger du jeu que jouait Emmanuel Macron entre... Il y aurait d'un côté le chaos, le Front National, et de l'autre côté Emmanuel Macron le sauveur de tous. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à ce que cette dispersion favorise et Macron et le Rassemblement National ? Alors là, très pragmatiquement, on voit qu'il y a une alliance de principe, enfin une alliance en tout cas, contre nature entre Macron et le RN, puisque chacun a tout intérêt à ce que l'autre apparaisse comme le grand méchant de son camp. Ça, c'est certain. Je n'ai pas l'impression qu'au tout début de la montée du PS, la multiplication des idées de gauche, la reprise de certaines idées de gauche, même par certains partis de centre ou de droite, les ait affaiblis. Au contraire, ça a permis d'irriguer la société. Les particules étaient bien haut, ils faisaient un score à deux chiffres. Aujourd'hui, il n'y a plus une gauche qui fait un score à deux chiffres dans les sondages. Non, non, mais là, je parle 20 ans bien avant tout ça, par exemple du temps de Mitterrand juste avant l'Union ou des choses comme ça. Au contraire, justement, le fait que ces idées se répandent et pollinisent toute la société ont permis de structurer un espace de pensée et d'arriver à avancer ensuite tous ensemble. Peut-être que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi en préalable un nouveau rassemblement autour des idées de l'écologie. Je ne suis pas devin, je ne vais pas vous dire que c'est le cas, mais en tout cas, c'est à espérer que demain, une écologie très forte soit au pouvoir parce que je vous rappelle qu'il nous reste à peu près 15 ans pour inverser la courbe du réchauffement climatique et que si on ne s'y met pas vraiment maintenant, il sera trop tard. Il sera trop tard pour la santé, mais aussi d'un point de vue économique, l'OFCE a calculé aujourd'hui que si on ne le fait pas très rapidement, chaque année, on paye un peu plus cher, mais déjà, ça s'élève à 120% du PIB, le coût de la non-lutte, de l'inaction contre le réchauffement climatique. On va revenir sur les enjeux évidemment écologiques. Une dernière question quand même sur les aspects politiques. Qu'est-ce que vous répondez à l'appel de Raphaël Glucksmann et de son mouvement à place publique quand il dit que finalement, que les partis politiques traditionnels, l'Europe Écologie des Verts, les communistes, les générations, sont irresponsables devant ce moment important que sont les européennes ? En fait, ce qui est irresponsable, c'est de dire ça après avoir refusé la main tendue. Puisqu'il y a quelques mois, certains de mes camarades ont rencontré Raphaël Glucksmann et d'autres justement pour dire, écoutez, maintenant il serait temps de faire quelque chose. Donc d'un côté, on refuse cette main tendue et que de l'autre, on préfère faire avec ce parti socialiste qui a trahi les idéaux de la gauche, qui a failli dans sa transformation de la société. Il y a quelque chose à un moment donné que ni moi, ni les militants écologistes nous sommes en mesure de comprendre, parce qu'il y a comme un manque de cohérence. Je vois la sincérité dans les propos de Raphaël Glucksmann, je l'entends, mais j'ai du mal à comprendre ce positionnement finalement très, très, très politicien, très classique, qui consiste à dire tous derrière moi où rien ne sera possible. Un autre mot sur les Gilets jaunes cette fois. Est-ce que c'est un mouvement écologiste selon vous, le mouvement des Gilets jaunes ? C'est une révolte environnementale, ça c'est certain, puisque le problème premier, c'est l'accès à la ressource pétrole qui starie, qui devient de plus en plus chère. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un mouvement écologiste ou écologique, mais ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais rencontré un ou une Gilet jaune qui dise que le réchauffement climatique n'existe pas, que je n'ai jamais rencontré un ou une Gilet jaune qui dise ne pas vouloir lutter contre le réchauffement climatique. Nicolas Hulot reprend les rênes de la Fondation pour l'Homme et la Nature, c'est là sa place dans le milieu associatif, c'est là où il est le meilleur, plutôt qu'en politique ? Je ne sais pas, faire de l'ingérence dans les associations, ce qui est certain, c'est que c'est lui qui l'a créée. Alors, je ne crois pas qu'il redevienne président. Il y a une autre présidente qui a été nommée, lui, il est président d'honneur, il a toujours été quelque part, les initiales parlent d'elles-mêmes. Donc, il reprend son bébé, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi, ce qui m'importe, c'est que la FNH continue son travail. Là, elle est en lutte avec notre affaire à tous, avec Oxfam et avec Greenpeace. Greenpeace sur l'affaire du siècle ? Contre l'État français avec l'affaire du siècle. Il porte un recours en justice contre l'État français pour son inaction, justement parce qu'il y a des gens qui en souffrent tous les jours, et très concrètement. Donc, j'attends de la fondation Nicolas Hulot qu'elle continue ce travail-là qui est nécessaire et qui est utile pour tout le monde, après, qui l'incarne. Justement, sur cette action des trois ONG, c'est important. Ils sont quatre ? Oui. Alors, les quatre ONG, par exemple, on les recitera sur le site. C'est important de porter plainte, nommément contre l'État, contre les responsables politiques sur une inaction face au réchauffement climatique ? En fait, c'est un dernier recours. C'est-à-dire qu'après des manifestations pour appeler à l'action, après des mobilisations en ligne ou autre, c'était un petit peu la dernière façon d'agir, puisqu'il y a un véritable refus politique collectif qui est intégré par l'ensemble des partis, puisqu'on a beaucoup de beaux discours sur l'écologie. Jusqu'ici, on a vu assez peu d'actes. Donc, oui, c'était le dernier recours. Oui, c'est utile. Après, le fait que des associations soient obligées d'en passer par là, c'est qu'il y a un petit problème dans la machine. Il y a d'autres associations ou d'autres modèles, comme au Royaume-Uni, où ils proposent justement de radicaliser le mouvement écologiste qui pourrait s'importer en France. Ça peut être une solution, bloquer les ponts, radicaliser le mouvement, justement, écolo ? Oui, non. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est la jeunesse européenne qui se bouge, mais ça a déjà commencé en France, même si on en parle très peu. Ça a commencé dans l'Est de la France, notamment, influence des pays mitrophobliges. Mais c'est la très, très jeune génération qui en fait agit comme des adultes, face à des adultes au pouvoir, qui agissent de façon conséquente. Et que ce soit dans ce mouvement de radicalisation, entre guillemets, en Angleterre, ou cet autre mouvement de radicalisation, qui est celui des lycéens et lycéennes belges, qui sont dans la rue tous les jeudis, sous le mot d'ordre, à quoi ça sert qu'on ait une formation et qu'on aille au lycée, si demain, il n'y a plus de planète. Et ce mouvement commence en France. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement ce sont des jeunes, mais ce sont essentiellement des jeunes femmes qui sont à la tête de l'ensemble de ces mouvements. Il y a quelque chose qui se change dans la société. On le voit avec les Gilets jaunes. On le voit avec ces mouvements de jeunesse pour le climat. Et puis, ça fait penser un peu à la fameuse phrase très galvaudée de Gramsci sur le clair-obscur. Il y a des monstres qui naissent, mais il y a aussi des choses merveilleuses dans les périodes de transition. Et je pense que nous sommes dans une période de transition. Le pire ou le meilleur peut émerger. Aujourd'hui, on a le pire avec l'alliance des extrêmes droites à travers l'Europe, mais aussi à travers le monde. Je pense à Bolsonaro, je pense à ce qui se passe aussi en Israël ou en Turquie. Et puis, on a de l'autre côté, la jeunesse du monde entier qui se mobilise, parce que c'est le cas aussi aux États-Unis. C'est le cas aussi de la contre-riposte, même au Brésil. Et donc, toute cette jeunesse-là, elle dit, nous, on veut un autre monde et pas celui que vous avez gaspillé et pas celui que vous voulez nous imposer. On veut un monde où on vive bien et dont on décide de l'avenir. Un mot quand même sur la succession, le successeur de Nicolas Hulot, François de Rugy. Comment on veut juger son action aujourd'hui ? Est-ce qu'il est à la hauteur ? Il vient de vos rangs ? Il vient d'Europe Écologie-Val ? Oui, oui. Il vient de nos rangs, effectivement, François de Rugy. Il a abandonné ses convictions écolo ? En tout cas, les décisions qu'il prend témoignent d'un abandon total de ses convictions écologistes, oui. Parce que, que ce soit à Stokamine, laisser des déchets hautement toxiques enterrés à proximité des habitations, alors qu'on sait qu'il y a des problèmes de fuite potentielle possible sur la plus grande nappe phréatique d'Europe. Ce qui veut dire qu'on n'est pas, non seulement pas à l'abri d'une catastrophe, mais une catastrophe européenne. quand il prend des décisions sur le nucléaire, en laissant entendre qu'on pourrait relancer la construction nucléaire à Gravelines, notamment. Et puis, je ne vais pas passer tous les reculs qu'il est en train d'acter. Mais oui, c'est très, très dangereux pour un écologiste d'envoyer un tel message. Ce qui me fait me dire qu'il n'a plus grand-chose d'écologiste François de Rugy. Mais après, pour être tout à fait honnête, même quand il était dans ma famille politique, on n'était pas tout à fait de la même famille à l'intérieur. Donc, ceci est assez logique comme positionnement. Il a l'habitude qu'on soit assez en désaccord. J'ai une dernière question, Sandra Rigol. Imaginons que demain, vous soyez majoritaire au Parlement européen. C'est quoi la première des grandes décisions qu'il faudrait prendre ? La première, je pense que c'est instauré un traité environnemental qui chapeaute tous les autres. C'est-à-dire qui passe avant les questions financières, avant les questions économiques et qui impose un socle social véritablement partagé. C'est-à-dire que plus aucune décision de politique publique ne soit prise sans prendre en compte ses effets sur la nature et sur les êtres humains. Après, à partir de là, il faut un plan de financement pour arriver à rendre ça possible. Enfin, tout découle de ça. Il faut aller chercher l'argent là où il est, à savoir dans les paradis fiscaux, dans la finance des réguliers. Ça veut dire qu'il faut plus que renégocier les traités, il faut abandonner les traités pour recréer de nouveaux traités. En fait, un grand traité qui chapeauterait le tout permettrait d'arrêter tous les excès. Si vous prenez... Enfin, aucun traité n'est intégralement à jeter, aucun traité n'est intégralement à garder. D'où la nécessité d'en instaurer un autre qui les chapeaute et qui instaure la justice sociale et environnementale. Et à partir de là, on peut commencer à faire des choses. Et en plus, spoiler, c'est assez rapide à mettre en place. Merci beaucoup, Sandra Rigol. Sous-titrage Société Radio-Canada